Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires pour le mois d'octobre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliquet.com Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des douze signes pour gagner en nuances et en précisions. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Sagittaires, premier décan. Si vous ne connaissez pas votre décan, allez regarder en description sous la vidéo. J'ai mis les dates de naissance qui correspondaient aux trois décans. Et si vous souhaitez gagner du temps, vous pourrez cliquer sur le timing, également en description sous la vidéo. Donc, si vous êtes Sagittaires, premier décan. Alors, déjà, premier point, c'est vrai qu'on est dans une période, entre guillemets, relativement neutre au niveau des gros transits planétaires. Ça ne va pas durer très longtemps. Mais, effectivement, là, actuellement, on est sur une période neutre sur ce point-là de votre thème. Vous avez plein d'autres points dans votre thème natal. En tout cas, sur ce point-là, c'est relativement neutre, mis à part Vénus qui va commencer à traverser votre signe et forcément qui va commencer à franchir le premier décan. Et donc, à cette période-là, Vénus va vraiment être pile en conjonction. Donc, ça veut dire vraiment dans le signe des Sagittaires, entre le 17 et le 26 octobre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations. Ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations. D'ailleurs, quelles qu'elles soient, ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir. On a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15 % de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Sagittaire, deuxième décan. Vous avez évidemment toujours en toile de fond, c'est votre gros transit planétaire de l'année 2024, le carré de Saturne. Saturne donc en aspect de tension pour l'année et donc pour l'automne, en fait, ça va être son dernier passage. Je tiens à préciser que, alors, déjà dans un premier temps, c'est vrai que ça peut parler de frustration, de blocage, de sentiment de limitation. Parfois, voilà, on n'est pas très optimiste, on n'a pas l'impression de pouvoir avancer comme on le voudrait. Ça peut parler parfois de fin de certaines situations, contrats, relations, voilà, ça dépend. C'est pas toujours ça, heureusement qu'il y a Saturne, mais ça peut être le cas. En fait, tout ce qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus peut parler de fin quand Saturne passe. Sinon, il y aura l'obligation de faire un rééquilibrage, en fait, d'une situation. Voilà, donc d'être plus réfléchi, raisonnable, prendre le temps, voilà, c'est un petit peu ce que Saturne vous donne. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel des effets, et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne sur tous les effets et comment juguler justement ces effets qui parfois ne sont pas toujours agréables. Et donc, je tiens à préciser que dans la mesure où c'est en fait le dernier passage et que Saturne vous envoie un petit peu des ordres, des obligations, des limitations, si vous avez pris, en fait, s'il y a eu des choses qui ont été concrètement mises en place, où il y a eu une réflexion qui a été prise, un changement, vous voyez ce que je veux dire, qui a été mis en place, eh bien, ça arrive, ça peut arriver effectivement, j'ai quand même quelques exemples, où finalement, le carré de Saturne, son dernier passage est moins ressenti, en fait, est beaucoup moins pesant, voire parfois quasiment inexistant. Donc, il faut le garder en tête, mais c'est à la seule condition de ne pas avoir été dans une exagération des excès. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être réfléchi, raisonnable, ou sinon, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, et puis finalement, pendant les deux premiers transits, voire parfois jusqu'à six mois avant, donc pour certains, ça fait depuis un an que vous ressentez la pesantaire saturnienne, et puis en fait, si quelque chose, effectivement, était, il y a eu la fin, etc., finalement, on est juste dans une phase de l'après, donc ça peut être un deuil, vous voyez, on prend le temps de réatterrir, en fait, mais rien de plus, voilà. Alors, il faut savoir également que vous allez avoir une plus petite planète, mais en bon aspect, un aspect sextile, c'est Mercure, qui va donc vous rendre visite dans votre décan entre le 1er et le 7 octobre. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces, ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien, évidemment, avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins, peut être favorisé également, ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements, ça favorise également la concentration, les prises de décisions plus rationnelles, et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15 % de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins, ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Sagittaire 3e décan. En fonction de votre date de naissance, vous n'allez pas avoir les mêmes transits planétaires. Si vous êtes de la première partie du décan surtout, ça fait depuis un petit moment que je vous en parle, mais c'est tout à fait possible que vous commenciez à ressentir les effets du carré de Saturne. Pour certains, c'était déjà le cas depuis cet été. Pour d'autres, ça ne va pas être encore maintenant. Il faut savoir que Saturne va arriver en carré à partir de février 2025, mais il peut être actif jusqu'à 6 mois avant son premier passage. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, ça dépend du contexte, ça dépend du reste de votre thème. Eh bien, il peut déjà commencer à être présent. Donc, si vous sentez des freins, des limitations ou des blocages, eh bien, oui, c'est Saturne qui pointe le bout de son nez, effectivement, et qui vous oblige peut-être à revoir, corriger. Alors, je parle plus longuement, évidemment, des effets de Saturne dans l'horoscope annuel. Je vais en parler dans le prochain, bien évidemment, parce que ça sera vraiment la grosse planète en toile de fond en 2025. Et je parle également des effets de Saturne dans une vidéo que j'ai consacrée où je parle de tous ces effets, donc comment juguler le côté un petit peu pesant, plombant parfois que peut avoir Saturne. Donc voilà, il est peut-être question de ça. Il y a peut-être pour certains, voilà, les mois qui précèdent ou voire les semaines qui précèdent le passage de Saturne, ça peut annoncer d'un coup la fin d'une situation ou d'une relation. Voilà, il y a un peu ce côté-là, mais ce n'est pas obligatoire. Parfois, ça peut être juste beaucoup de boulot, beaucoup d'obligations. Il faut apprendre un petit peu à lâcher prise, déléguer. Alors, si vous êtes du tout début du décan, vous avez depuis le 11 septembre, ça va être encore le cas jusqu'à début novembre, jusqu'à 5 novembre, Jupiter, qui est vraiment, mais uniquement sur le début de votre décan, qui fait des allers-retours. Voilà, et donc ça correspond vraiment au natif du 11 au 13 décembre, pas au-delà. Alors, pour certains, Jupiter, c'est quand même votre planète, et même en opposition, eh bien, parfois, ça peut venir un peu galvanisé. Voilà, il y a un côté un petit peu, on peut avoir une confiance en soi, on peut... Voilà, ça peut donner aussi un côté un peu excessif. Parfois, on retrouve Jupiter quand il y a des démarches administratives ou une problématique ou au niveau juridique. C'est aussi la même planète qui peut donner ces possibilités-là. Il faut savoir que Jupiter plus Saturne, dans la foulée, donc pour certains, vous n'avez juste Jupiter, pour d'autres, vous ressentez également le carré de Saturne. A noter que vous allez avoir de nouveau Jupiter, et là, ça va traverser tout le décan en opposition, avec le carré de Saturne au printemps prochain. Donc ici, ça vient vous questionner sur certainement ce besoin de croissance, d'expansion. Ici, vous êtes tous Jupiter et en fait, Jupiter, c'est vraiment votre planète, c'est la planète du Sagittaire. Mais dans la mesure où il y a Saturne en face, eh bien, c'est une période qui peut rappeler que, certes, on peut avoir de l'expansion, de la croissance, mais ça doit être accompagné à un moment donné de structures, de disciplines. On ne peut pas aller dans tous les sens, on ne peut pas avoir trop, vous voyez. Il ne faut pas sauter les étapes, ne pas se précipiter, parce que sinon, effectivement, c'est là où ça peut bloquer. Et donc, c'est peut-être le bon moment d'avoir des prises de conscience sur vos limites. Alors, pas que quand il y a Jupiter et Saturne, c'est vraiment propre à Saturne, ça, d'avoir des prises de conscience sur les limites. Il ne faut pas les voir comme quelque chose qui sont insurmontables, bien entendu, mais plutôt comme, on va dire, un cadre, en fait. Voilà. la manière dont on doit avancer, la manière dont on doit mettre une stratégie en place pour avoir une croissance plus durable. Donc, c'est peut-être le moment de faire le tri dans certains de vos projets, dans certaines de vos situations, relations, manières de faire, schémas, et de garder, en fait, les choses vraiment qui tiennent la route, qui soient carrées ou celles qui vous tiennent réellement à cœur. C'est le moment aussi de prendre du recul sur vos efforts pour voir s'ils vont porter leurs fruits dans la façon dont vous allez les poursuivre aussi. C'est aussi le bon moment pour réfléchir sur une meilleure gestion de votre temps, sur une meilleure organisation pour éviter, justement, la dispersion, la surcharge. Donc, c'est le moment d'établir peut-être une stratégie de mise en place. Mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas mis un petit peu, entre guillemets, au pied du mur, avec vraiment, où on voit à quel moment Saturne, dans quel contexte, en fait, ça va arriver parce que pour certains d'entre vous, ça sera professionnel, pour d'autres, ça sera plus personnel, vous voyez. Donc, ça dépend complètement. Pour certains, ça sera vraiment une situation très précise. Donc, ça dépend complètement du contexte, du reste de votre thème. Mais en tout cas, voilà, c'est le bon moment pour prendre le temps d'identifier les priorités, de rester adaptable. Et voilà, sachant qu'il y a peut-être des choses qui ne vont peut-être pas se faire exactement comme vous l'aviez imaginé, mais ce n'est pas grave, ça sera juste différent. Mais quoi qu'il arrive, il faut que ça soit, Saturne va vous pousser à vous mettre dans le droit chemin. Si vous faites partie de la fin du décan, c'est-à-dire que si vous êtes né à peu près entre le 18 et le 21 décembre, vous avez toujours le carré de Neptune. Ici, eh bien oui, le carré de Neptune, bon, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel parce que c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond pour l'année 2024. parfois ça dure un petit peu au-delà d'une année, parfois ça peut durer jusqu'à deux ans, mais ça dépend vraiment de votre date de naissance et du degré précis dans lequel se trouve le point que vous regardez. Bon, la plupart d'entre vous regardez pour votre soleil, mais en tout cas, ce carré de Neptune, qu'est-ce qu'il dit ? C'est vrai que certes, il peut amener de l'inspiration pour certains, de la créativité, c'est vrai, du ressenti, plus de sensibilité, mais pour beaucoup, c'est vrai que ça peut être un peu le brouillard depuis quelque temps. Il y a une situation qui n'est pas carrée. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça dépend évidemment du contexte et du reste de votre thème, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très carré. On peut avoir à faire des personnes fiantes, on peut carrément se faire roubler, tromper, et on peut ne pas voir les choses. Parfois, c'est aussi, Neptune, c'est vraiment le roi de l'illusion. On s'illusionne ou quelqu'un essaye de vous illusionner, donc ça peut, à certains moments, en fonction des transits, parler des illusions. Alors là, je tiens à préciser que ce mois-ci, il n'y a pas de petite planète qui vient, vous voyez, augmenter l'effet de Neptune. À part Mercure, que vous allez tout savoir d'ailleurs. Bon, ça ne changera pas énormément la donne, mais en attendant, c'est bon à le savoir, puisque Mercure, va quand même traverser de manière harmonique votre décan entre le 7 et le 13 octobre. Alors, ça dure quelques jours, mais en attendant, à ce moment-là, on peut avoir les idées plus claires. C'est toujours intéressant s'il y a une conversation à avoir, des négociations, des tractations commerciales, des démarches. Voilà, parfois, ça peut être des déplacements, mais c'est sûr que, autant le faire, comme Mercure est en bonne harmonie, surtout pour ceux qui ont le carré de Neptune, puisque le carré de Neptune, comme je vous le disais, il peut aussi vous brouiller l'esprit, on peut manquer de concentration, être dans le flou intégral sur une question, donc voilà, pendant quelques jours, ça aide parfois à reprendre un petit peu ses esprits. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description.